Привет, Zazerkalia ! Ticho ! Gromko ! Lado ! Zvonko ! Imaginons que vous avez découvert l'alphabet cyrillique dans la précédente vidéo. Vous avez beau le trouver amusant ou esthétique, vous n'avez pas vraiment le temps ou la motivation pour l'apprendre. Il est tout à fait normal qu'à certains moments on ait besoin d'un résultat là tout de suite, sans pouvoir consacrer quelques semaines à un apprentissage de fond. Dans ce cas on va souvent recourir soit à une méthode orale, on va écouter, répéter, écouter, répéter et ainsi de suite, jusqu'à mémoriser une suite de sons pour pouvoir les restituer. Soit on utilisera une méthode écrite. Translittérez les lettres cyrilliques avec des lettres que vous savez lire sans difficulté et utilisez ensuite le support écrit pour l'apprentissage. On pourra aussi mixer les deux. Et là, il faut que je vous transmette quelques mises en garde en fonction des spécificités de la langue russe. Ces mises en garde ne sont en aucun cas exhaustives ni gravées dans le marbre. C'est juste le fruit de mon expérience subjective de 15 années de travail avec des musiciens. Première mise en garde. Quelle que soit l'approche choisie, orale ou écrite, se pose la question de la source à partir de laquelle vous travaillez. Ça peut être un enregistrement existant, une personne russophone qui parle devant vous, un texte déjà translittéré que vous avez trouvé sur internet ou dans une édition papier, une vidéo sous-titrée, etc. Un enregistrement peut avoir des imperfections techniques qui vont vous empêcher de bien comprendre certaines choses. Tandis qu'une personne russophone aura une plus ou moins bonne diction, pas facile alors d'entendre certains sons. Et oui, aucune diction humaine ne peut jamais être à 100% parfaite. Si vous trouvez une translittération existante, bien souvent il n'y a pas de notice préalable pour vous expliquer la stratégie utilisée. Est-ce qu'elle se base sur l'alphabet français ou allemand ou anglais ou de phonétique internationale ? Est-ce que la translittération tient compte des règles de prononciation ou seulement remplace une lettre cyrillique par son équivalent latin ? Si elle tient compte des règles, tient-elle compte de toutes les règles ou seulement de quelques grands principes ? Comment s'en sortir ? En confrontant les sources. Utilisez plusieurs enregistrements. Demandez à plusieurs personnes russophones de vous dire le texte. Trouvez plusieurs versions de translittération. Écoutez, comparez, analysez pour essayer de déterminer ce qui semble commun et ce qui semble individuel. Deuxième mise en garde, méfiez-vous de vous-même. Si vous travaillez 100% à l'oral, vous n'avez pas d'autre repère que votre mémoire auditive pour vous contrôler. Vous pouvez très vite automatiser des erreurs de prononciation. Et quand quelque chose est automatisé, il est très dur de se déshabituer. Enregistrez-vous fréquemment pour contrôler avec du recul si ce que vous dites ressemble à ce que vous avez entendu dans vos sources. Si vous travaillez 100% à l'écrit, soyez très vigilant à utiliser une même façon pour translittérer une même lettre. Par exemple, le son russe s'exprime par une seule lettre possible. En français, on peut utiliser la lettre S ou le C cédille. Si en première page, vous écrivez S et en deuxième C cédille, peu de temps après, vous ne saurez plus s'il faut prononcer la même chose ou deux sons légèrement différents. Et la troisième mise en garde. Comme vous l'apprendrez dans d'autres vidéos, la langue russe s'articule autour des consonnes, particulièrement les consonnes que l'on dit dures et mouillées. Cette spécificité phonétique n'est déjà pas rendue de manière évidente dans l'alphabet russe. Mais dès qu'on passe aux lettres latines, les choses se compliquent vraiment. Pour vous donner un exemple, voici un texte translittéré dans une édition française tout à fait sérieuse et de référence. Je vais vous dire en VO, donc en russe, ce petit passage de texte. Et en sous-titre, vous verrez passer la translittération empruntée à cet ouvrage. Légiquement, vous constaterez d'importantes différences, entre ce que vous auriez prononcé à ma place et ce que j'ai prononcé. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur la question de bien translittérer le russe. Retenez juste pour l'instant que pour une bonne translittération, il faut peut-être un peu moins de temps que pour apprendre l'alphabet. Mais il faut quand même y consacrer suffisamment de temps et de recherches. C'est logique. Pour entrer dans l'univers d'une langue, il faut faire un voyage vers un autre monde. Et plus la langue est éloignée, plus le voyage est grand. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada